... Madame la Delectrice des Arts, chers invités, chers artistes, qu'il me soit permis d'abord de vous souhaiter la bienvenue au nom du Dr Général El-Hajou Ousmane Barogion à l'étranger. Nous sommes très honorés aujourd'hui et très heureux de vous accueillir ici, dans ce temple mythique, qui est où se réveille aujourd'hui cette journée exceptionnelle qu'on appelle journée mondiale du théâtre sur le thème « Burf Djam » « Burf Djam » « Burf Djam » « Burf Djam » Je vous permettez un peu, chers invités, chers autorités, comment tu m'imposes sur ces trois concepts « Djam » qui revient trois fois, je dirais même, le monde est fait dans trois jours, excusez-moi, hier, aujourd'hui et demain. Djam, parce que hier, nos anciens ont travaillé pour qu'aujourd'hui, nous ayons ce Djam là pour être là aujourd'hui. et c'est ce Djam là que vous, nous, les acteurs, culturels, tous les artistes que nous comptons continuer à construire, à consolider pour demain. Et je ne serai terminé, chers invités, chers autorités, sans modifier cette journée qui nous ressemble aussi, aujourd'hui, dans une dynamique de mieux nous connaître, de nous construire pour mieux bâtir notre avenir commun. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle fête. Merci beaucoup à tous et à tous. Merci. Alors, vous pouvez remettre, mesdames et messieurs, de vous lire le protocole. Ensuite, les messages de Niti, le message de la communauté théâtrale. nous aurons ensuite resté à part, suivi du discours du secrétaire général et du ministère de la Culture et on terminera par un beau spectacle né en flatte à 8 mois de rameille. Alors, de suite, si, espoir de la banlieue, s'ils sont là, le plateau est à vous, s'il vous plaît. N'est-à-dire, merci de vous. Au revoir, au revoir. de l'action et de recréation avec le théâtre innovant, voyageons ensemble dans une université inalutile à l'agréable. Nous savons que vous êtes là. Elle est aussi, elle est là. Qui, comme espoir de la banlieue, le plus beau et le plus visiter, la mise en scène va vous éduquer. Avant-mars, prêt, partez. Le sixième art, encore à l'honneur que du bonheur. dans l'éclat du projecteur, se déploie le théâtre, miroir des sentiments, brilleur, le communier, bel en tout l'ambule de l'émotion, de vivre au personnage dans une vibrale évocation. Dans la pièce théâtrale, se disait de ses collègues, comédie, tragédie, drame et mélographe, rire, l'âme et parfois même l'absurde émerdée. L'artiste, il est celui qui apprend, qu'on prend et là avec circulance, waouh ! Quel pertinence ! Amour, l'image et le mythe. Partons de l'ambition à la sensation. L'expression du besoin s'affirme. Le pays de l'homme. Le pays de l'homme. L'humanité artistique, réunis ici à Soragno, pour célébrer les becordes avec le thème national. Comme d'amour, ou d'amour, d'aujourd'hui. Le pays de l'homme. Laissez se toucher. Nous allons servir le mois du jour. Le lendemain de tous les dangers. Le mari de tous les dangers. Le mécrédit de tous les dangers. Le jédit de tous les dangers. Le vendredi de tous les dangers. Le samedi de tous les dangers. Le dimanche de tous les dangers. Les rues en mode insurrectionnel. Manifestation violente, répression violente. Ou pinaque d'une dualité sanglante. Les cimac d'une juine très violente. Un bilan macabre qui pourrait s'allaudir encore vers un égné mortel combat. Orangélo. Deux morts. Sacrément de la violette. C'est le bilan des manifestations. L'endembre des hommes. Un étudiant mort. Un autre dans le commun. Les résultats de l'autopsie connus demain. Une enquête sera délégendée suite aux manifestations violentes. Manifestation. Deux journalistes arrêtés. Une femme gravement blessée. Des commerces vandalisés. Des puces incendiées. Des écoles délogées. Ville morte. C'est la conséquence de l'attention politique qui règle. Cocktail monotone. Grenade lacrymogène. Bombe à trisannage. Force occulte. Terrorisme. Bien bien, bien bien. Alors, qui fonde une nation ? Un déjeuner.